salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci on est en bord de saône là je viens tout juste d'arriver donc là je vais mettre en place rapidement je suis sur un poste que j'ai déjà pêché une fois je crois j'avais rien fait puis là il était il n'y avait personne dessus donc je me suis posé là avec le camion on fait juste une petite nuit un petit 24 heures rapide là je vais mettre le bateau à l'eau aller poser les quatre cannes et puis et puis on va voir ce que ça donne allez je vous dis à tout à l'heure non 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 Sous-titrage ST' 501 Yeah Sous-titrage ST' 501 Pas les bateaux qui chargent du sable ou des céréales, des trucs comme ça, les espèces de bêtaillères ambulantes, il n'y a même personne dedans. Enfin bref, on ne va pas commencer à s'exciter là-dessus. Le bilan de la nuit est plutôt calme, j'ai plus quelques tapes, je pense qu'un peu de blanchail étant donné que j'avais mis un peu de tiger sur les spots. Là ce matin ça bouge pas mal, il y a pas mal de seaux à droite à gauche, alors pas trop dans ma zone, c'est plus sur la berge d'en face, la première cassure en face. Moi j'ai pas mis de canne puisque le syndrome de la berge d'en face c'est pas vraiment mon truc, je laisse ça aux autres. Donc j'ai fait un poisson ce matin, c'était 6h, je crois que c'était 6h tout pile ou 6h05, un truc comme ça, une petite commune que j'ai filmée directement puis que j'ai remis à l'eau. Là je vous mettrai les images juste après, donc ça fait vachement plaisir parce que en ce moment la saune elle est pas facile facile, et vu les retombées que j'ai, je veux dire que j'ai un petit peu de chance d'avoir fait un poisson assez correct. Bon, mais ben c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Et là je kiffe le moment présent, c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire, c'est que je suis en train de kiffer parce que la saison automnale c'est vraiment ma préférée, c'est pas pour dire comme tout le monde, oui l'automne, l'automne on fait des gros poissons, non non moi c'est vraiment l'ambiance particulière de l'automne, la brume, le soleil qui traverse la brume, les arbres qui sont en train de changer de couleur au jour le jour. Et c'est vraiment une ambiance où le matin, pour ceux qui se lèvent un peu plus tôt, où vous assistez au lever de soleil avec la brume, le temps il est complètement arrêté, le temps il est figé, et c'est vraiment un truc que t'en prends plein les yeux, il n'y a pas un bruit, c'est hyper relaxant, c'est... Ah franchement, l'automne c'est vraiment le kiff pour l'ambiance quoi, moi c'est un truc que j'adore vraiment, donc là je savoure le moment présent avec mon petit café chaud, il ne met pas un chocolat, ouais, pas les chocolatines, il ne met pas un chocolat, ok. Et puis voilà, donc je vais aller retendre une ou deux cannes, il y en a deux que je vais laisser pêcher jusqu'à temps que je parte, et là je vais aller reposer deux, les deux cannes de bordure qui ont été pas mal brassées par les bateaux, je vais aller les retendre, et puis on va voir après ce qui se passe. Donc je vous reprends tout à l'heure s'il y a un autre poisson, ou pour le clap de fin, allez à toutes. Sous-titrage ST' 501 Voilà, le petit poisson de ce matin, donc là, moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, le jour était à peine levé, là le soleil se lève, en fait je l'ai mis en sac le temps d'aller reposer mes deux cannes qui avaient bougé plus celle où j'ai fait la touche, J'ai tout reposé propre le temps que le jour se lève, là on fait tout de suite les photos vidéo, et puis on la remet à l'eau, ça fait toujours plaisir, franchement là, ça me va très bien. Alors si je peux en faire une deuxième, c'est encore mieux, mais pour le moment, vu la saune comme elle est en ce moment, ça fait vraiment plaisir de toucher ne serait-ce qu'un petit poisson comme ça. En plus elle est pleine de vie et tout, elle m'a fait un super combat, elle s'est bien défendue, donc on va lui redonner sa liberté, et puis on va attendre la prochaine touche, j'espère. Allez ça y est, les cannes sont posées, je viens de finir de ranger mes affaires, le camion est rangé, donc là ça pêche, on est tranquille, donc moi une fois que je suis posé tranquille, ce que je fais c'est que je reprépare 4 montages, et un petit peu de, je mets quelques plombs dans mon bateau, des montages d'avance, quelques appâts, je prépare tout pour que, au cas où je fasse une touche, et que j'aille chercher le poisson en bateau, dans un souci d'économie de batterie on va dire, pour éviter un aller-retour, de mettre un poisson en sac, et de repartir, ce que je fais c'est qu'une fois que mon poisson est dans l'épuisette, je décroche le montage, je coince l'épuisette sous les rames du bateau, comme ça l'épuisette reste bien ouverte, avec le poisson à l'intérieur, en principe, vu qu'elle vient de faire un combat, elle ne bouge pas dedans, je repose ma canne correctement, donc c'est pour ça que je mets des montages neufs dans le bateau, je repose ma canne, je réamorce, et je reviens tranquillement sur la berge, et une fois que j'ai reposé ma canne sur le trépied ou sur le pic, peu importe, là je viens de m'occuper de mon poisson, et pendant tout ce temps là, elle est restée dans l'épuisette tranquillement, je n'ai pas eu besoin de la mettre en sac de conservation, de la manipuler plusieurs fois, et ensuite je vais préparer mon tapis de réception, avec ma lumière, tout ça si c'est de nuit, et ensuite là je prends un sling, je viens, je récupère mon poisson, je fais le transfert sous le bateau, comme ça il y a suffisamment d'eau pour la manipuler, et ensuite je viens l'emmener à mon tapis de réception, donc c'est des bonnes pratiques qu'il faut essayer de faire un maximum, mais je ne dis pas que je le fais systématiquement, il y a des fois où on ne peut pas, les berges sont trop abruptes, ça dépend des circonstances, là je peux le faire, donc je le fais. Donc côté montage, donc simple et efficace, 4 spinners rig, donc il y en a un qui sera éché avec des bouillettes hard, donc des bouillettes blindées en 18 mm, donc les strawberry nuti, la nouvelle gamme de chez Vital, que je suis en train de pêcher avec pendant cette session, on va utiliser les pop-up, donc pareil en 18, donc c'est de la couleur rose pastel, alors ça j'aime beaucoup, parce que plus le temps passe, moins j'utilise de couleurs flashy, ça m'arrive encore, mais c'est très rare, j'aime bien les couleurs naturelles ou pastels qui ne tapent pas trop, parce que j'ai l'impression que les poissons réagissent moins qu'avant, forcément les poissons se font avoir, donc l'éducation se fait, et puis le poisson évolue avec le temps, donc il faut arriver à trouver des petites feintes pour mener ça bien. Ensuite j'utilise les wafters, ça c'est ce que j'utilise le plus, là je les ai blindés de liquide, donc avec le bed smoke du même parfum, et là ça fait quasiment 6 mois qu'ils trempent dedans, donc j'en ai coupé un ou deux pour voir, et là ils sont imprégnés à plus de la moitié, donc là il y a des heures de diffusion, et ça j'aime beaucoup à cette période là, on peut se le permettre un peu plus, les poissons blancs sont moins actifs on va dire, donc on est tranquille. Donc premier spinner, là on est sur un doublé de 18 mm en hard, comme ça je suis tranquille, moi la saune, toute l'année je pêche avec des bouillettes blindées, au moins je suis tranquille, je ne suis pas embêté par les poissons blancs, par les écrevisses, peu importe la saison, je pêche avec des bouillettes blindées, c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles sont renforcées, elles sont beaucoup plus dures, mais c'est la même base, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, un bonhomme de neige, traditionnel, simple, efficace, et ensuite on va avoir un montage avec les fameux wafters, donc vous voyez ils sont un peu plus foncés, petit wafter sympa, et un montage avec juste une pop-up. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et donc ceux-là, ils vont aller dans le bateau, et pareil, là je pêche un poste où il n'y a pas d'arbres émergés, il n'y a pas de grosses caissures nettes, c'est vraiment assez plat, assez linéaire, donc je n'ai pas besoin de perdre l'aise, ou de pêcher avec des pierres. Donc là, ce que je fais, c'est que je pêche avec des plombs classiques, j'en laisse quand même quelques-uns dans le bateau, on ne sait jamais, des fois sur un combat, le plomb peut sauter, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès, le but ce n'est pas de forcer les choses. Donc moi je sers bien mes clips plombs, et là pour la rivière, j'utilise ceux-là, donc c'est des grippes à ailettes, de chez Bourgogne Plombs, en couleur orange mécanique, ça c'est ma couleur préférée, ils sont vraiment très beaux, ils se confondent de partout, ça passe partout, c'est sobre, donc là c'est des 140 grammes, parce que bon, il n'y a toujours pas de courant, donc je n'ai pas lieu de mettre du poids, je pourrais mettre encore moins, mais c'est juste que je veux que ça tienne quand les bateaux passent. Donc c'est pour ça l'utilité des grippes à ailettes, c'est qu'il y a des grosses ailettes qui s'agrippent vraiment dans le sol, et quand les bateaux passent, les plombs bougent beaucoup moins qu'un grippes à classique. Donc voilà pour les petites explications, les spinners rigent toujours pareil, j'utilise le Steffi en 25 livres, et les hameçons Ridge Monkey, donc les Apex, c'est la gamme Apex, c'est les Medium Curve en taille 2, donc là c'est des double X, c'est des très très gros hameçons, donc là je n'ai pas besoin d'utiliser de pâte tankstain ou quoi que ce soit pour équilibrer des montages en 18 mm, c'est le poids de l'hameçon qui fait le tout, donc ça va super bien. Donc je vais aller ranger tout ça dans mon bateau, tout préparer, je vais recouper des billes en deux, préparer un saut, je range tout dans le bateau, comme ça je suis prêt à faire feu si jamais il y a une touche. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, on est sur le départ, le camion est chargé, je m'apprête à partir, donc un petit 24h sympa, un poisson, c'est ce que j'étais venu chercher, j'avais dit au moins un poisson, c'est chose faite, j'aurais fait plus, tant mieux, j'aurais fait moins, ça aurait été moins drôle. Bon, effectivement, la saune en ce moment, ce n'est pas terrible, terrible, même, bon après je ne suis pas un grand pêcheur non plus, je suis sur un secteur que je connais, un poiste moins, mais le secteur, je sais qu'il est assez poissonneux, qu'il y a des jolis poissons qui se sont faits, et tout ça, moi j'ai déjà fait quelques poissons aussi, là ouais, c'est vraiment compliqué, puis même au niveau de l'activité des blancs, et tout, ça bouge un peu, mais ce n'est pas la folie, ce n'est pas ce qu'on pourrait voir, à cette période là, où le poisson commence vraiment à manger pas mal, et bien on reviendra quand même, on ne va pas rester là-dessus, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas, c'est que de la pêche, allez bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,